Hello, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien mes frérots, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Bleach Brav Souls Donc voilà, je fais cette vidéo, car pour les débutants surtout, et parce qu'un de mes abonnés m'avait dit Par rapport à la vidéo de Horime 6 étoiles, pourquoi tu ne ferais pas ça avec tous les personnages 6 étoiles qu'on peut gagner en tant que débutant En terminant tous les défis de Shinigami débutant Donc voilà, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous montrer leur stat en 6 étoiles Comme ça au moins, avant de choisir, vous pourrez regarder la vidéo et voir lesquels ont les meilleurs stats, donc lesquels à choisir Donc voilà, on passe tout de suite les frérots aux statistiques Donc voilà les frérots, on se retrouve avec Sosuke Aizen 6 étoiles, affinité orange, concentration, on va aller voir ses statistiques ensemble Voilà, donc voilà, Aizen est un tueur capitaine et un tueur holo Tout simplement, après en soultré, il a 11% sur l'esquive Donc après on va voir ses statistiques, pour l'endurance, il a 752 en endurance, 478 en attaque, 265 en défense, 527 en pression spirituelle Et 247 en concentration, les frérots Donc voilà, ça c'est tous les cristaux qu'il lui faut, tous les gemmes plutôt, qu'il lui faut pour pouvoir monter sa soultrie en 6 étoiles Et il lui faut aussi 620 000 coins Ensuite, donc après ça devient un tueur holo tout simplement en 6 étoiles Il lui faut 3 Ogyoku, comme tout, les 5 étoiles, pour le monter en 6 étoiles Et pour ce qui est de ses capacités, il lui faut juste des Gin 4 étoiles et des Kaname Tosen 5 étoiles Très peu, donc voilà les gars, on va passer directement au prochain Le prochain c'est Yasutora Chad Sado Donc voilà, on passe à Chad, Chad 6 étoiles, magnifique carte, franchement Pour moi c'est un des plus puissants sur les 5 personnes qu'on peut choisir Donc lui c'est un infinité rouge force, il n'est pas de tueur Donc lui pour ce qui est de sa soultrie, sa soultrie c'est moins 12% sur la recharge des attaques puissantes Donc en endurance il a 723, 515 en attaque, c'est celui qui a le plus en attaque les frérots Il fait très mal Donc en défense on a 306, en pression spirituelle 455, pas énorme Et en concentration 240 Donc voici toutes les gemmes qu'il lui faut pour pouvoir monter sa soultrie au max Et il lui faut 609 000 cons Et ça devient un tueur Arancard Donc ce qui fait qu'il a plus 20% de dégâts sur les Arancard Il lui faut 3 Ogyoku comme tous les 5 étoiles Et pour ses quêtes à vénements il lui faut uniquement des Ichigo Donc voilà les frérots, on va passer au suivant Le suivant c'est Uryu Ishida Voilà les frérots Uryu Ishida, sa carte elle est quand même magnifique, j'aime bien Mais le persan lui-même n'est pas terrible Donc voilà, Uryu Ishida est un affinité concentration orange Ce n'est pas un tueur Il a plus 11% sur l'esquive Donc pour ce qui est des statistiques Il a 705 en endurance 497 en attaque 265 en défense 503 en prison spirituelle 276 en concentration Donc voilà les frérots, ça c'est toutes les gemmes qu'il lui faut pour pouvoir le monter en 6 étoiles Sous le trimax Et il lui faut 635 000 cons les frérots Donc voilà, ça devient un tueur holo avec plus de 1% de dégâts sur les holos Donc il lui faut 3 Ogyoku pour pouvoir le monter en 6 étoiles Comme tous les 5 étoiles Et pour les 4 avènements, il lui faut uniquement des Mayuri 5 étoiles Quête quand même assez difficile Donc les frérots, là on passe à Ichigo, Kurosaki Affinité rouge, force tout simplement Donc voilà, sa carte elle est jolie je trouve Je l'ai montée sur plusieurs de mes comptes en 6 étoiles Franchement, il en vaut la peine Mon choix se base chaque fois entre Ichigo et Shad Donc voilà Donc voilà, c'est un infinité rouge Rouge concentration Rouge force, pardon Et c'est un tueur holo Donc lui, ça sous le trait, c'est moins 12% de recharge Sur les attaques puissantes Donc en endurance, il a 704, 503 en attaque Défense, 273 469 en pression spirituelle Et 266 en concentration Donc voilà, ça c'est toutes les gemmes qu'il lui faut Pour pouvoir le monter sous le trimax en 6 étoiles Avec 619 000 cons Et donc voilà, ça devient un tueur capitaine Plus 40 dégâts Ah oui, ça j'avais Et ça j'ai jamais vu Plus 40% de dégâts sur les capitaines Alors là, c'est la première fois que je vois ça Ça m'étonne Maintenant que je le sais, c'est pas mal Donc voilà, 3 ogyuku pour pouvoir le monter en 6 étoiles Et pour ses quêtes avènements Il lui faut, pour monter ses capacités Il lui faut uniquement des Byakuya Donc c'est une quête assez facile Donc voilà, je m'inquiète pas trop pour vous Après, on a Byakuya, Kuchiki, Affinité Et Instinct Affinité Mauve Qui n'est pas top top Donc voilà, c'est un tueur holo et capitaine Ça sous le trait Il a plus 11% sur l'esquive Donc en stat, il a 665 en endurance Ce n'est rien du tout 440 en attaque Ce n'est rien du tout 268 en défense 531 en pression spirituelle Par contre, ça c'est beaucoup Et en concentration, 287 Donc voici toutes les gemmes qu'il lui faut Pour pouvoir le monter en soutrie max En 6 étoiles Plus 627 000 cols les frérots Donc voilà, ça devient un tueur holo Avec plus 20% de dégâts sur les holos Ah d'accord, donc je me suis trompé Excusez-moi, excusez-moi les gars Si je vous ai montré ce signe là En tout premier là Le signe avec la tête Ce n'est pas tueur holo Je crois que c'est Shinigami Ou je ne sais pas Je me trompe En tout cas, ce n'est ni tueur holo Pour le moment, je dis que c'est rien du tout Car voilà, j'ai peur de me tromper Après par contre, ça devient tueur holo Donc il lui faut 3 ou 2 coups Pour pouvoir le monter en 6 étoiles Tout simplement comme tout le monde Et il lui faut uniquement des Ichigo 5 étoiles Pour monter ses capacités au max Donc voilà, après on passe à Orihime Inoue Orihime, on avait déjà fait ses stats les gars Mais bon, je préfère faire tout le monde Comme ça, c'est fait Orihime, affinité concentration soigneuse Très bonne soigneuse même Elle n'a pas d'affiliation Donc en endurance, elle a 750 484 en attaque 286 en défense 572 en présence spirituelle C'est énorme 237 en concentration Et j'ai oublié de vous dire ça sous le trait Elle a plus 20% de régénération de vie A chaque zone l'effrayant Donc voilà, ça c'est tous les gemmes Qu'il lui faut pour pouvoir la monter en 6 étoiles Et il lui faut 599 000 coins Donc après, elle devient une tueur arancard Avec plus 20% de dégâts sur les arancards Il lui faut 3 Ogoku Comme tous les 5 étoiles Et pour ses quêtes coopératives Pour améliorer ses capacités Il lui faut uniquement les frérots Des Zul qui aura 5 étoiles Et des Orimé 4 étoiles Donc voilà, là je pense qu'on est arrivé à la fin Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre pause Et on se retrouve Donc voilà les frérots On est de retour On va tout simplement aller Dans les cadeaux Là on peut choisir justement le 5 étoile Tout simplement les oreilles Je m'excuse Je m'excuse Voilà, et bien sûr je tiens à dire que là on est sur le compte que Gotei 13 a gagné sur le live hier soir Donc félicitations Gotei 13 Et tu vas voir le compte que tu as gagné Plutôt, j'allais dire que tu peux gagner Mais que tu as gagné Et vous les gars, pour ceux qui n'ont pas gagné Vous allez voir le compte que vous aurez pu gagner Donc franchement c'est un super compte Donc voilà, on a Love niveau 80 Machiro niveau 80 Shinji affinité VR niveau 100 Rukia Saint Valentin niveau 59 Renji affinité instinct qu'on reçoit tous Ulkyora affinité instinct Frenzy Et Ichigo concentration Frenzy Donc après il a énormément de 4 étoiles Que je lui ai gagné Et de 3 étoiles Donc voilà, comme tu peux le voir Gotei Il n'y a que Shuhei, Isagi, Affinité, Concentration Que j'ai monté au max Donc t'inquiète pas Il y a encore énormément d'orbes à se faire Donc voilà, ça c'est tous les personnages qu'il y a Donc franchement t'es bien mon poteau Donc les frérots, surtout n'hésitez pas à activer les notifications Et à vous abonner à ma chaîne Parce que franchement il y aura à chaque fois des lives On pourra gagner des comptes exceptionnels comme celui-là Donc voilà Après on va aller sur mon statut Pour vous montrer que je n'ai pas gaspillé beaucoup d'orbes Sauf ce compte-là Donc voilà, j'ai uniquement fait les 3 premiers arcs Donc il vous reste plus de 20 arcs Et les arcs des Impacto Donc voilà, il te reste encore 10 000 orbes à te faire T'inquiète pas Donc voilà les frérots On va aller directement Chez le défi de Shinigami Donc voilà, c'est mission défi pour nouveau Shinigami C'est là qu'on peut gagner les 5 étoiles Dont je vous ai monté les stats Donc voilà, là on va dans choisir récompense Bien sûr, je ne vais pas choisir le 5 étoiles Car le compte va être donné à Gotei 13 Donc c'est à lui de choisir le 5 étoiles qu'il veut Je ne veux pas lui priver de ça C'est un 5 étoiles quand même Donc vous pouvez voir Kaizen Ses stats en 5 étoiles, ce n'est pas terrible Byakuya, la même chose Ichigo, bof Par contre, ouais, Oryu, ça va C'est pas mal Chad, voilà, il a quand même 395 en attaque 329 en pression spirituelle C'est pas mal du tout aussi Donc voilà Et wow, Rime, 482 en pression spirituelle Ça, je n'avais pas vu Donc voilà les frérots Ça c'est tout Les 5 étoiles qu'on peut gagner Dans les défis de Shinigami Nouveau Shinigami Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo les frérots J'espère que ça vous aura plu Et voilà J'espère que tu seras content Celui-là qui a demandé de faire cette vidéo Donc voilà les frérots Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Et à lâcher un petit like Et dites-moi surtout ce que vous en pensez en commentaire Si j'ai bien fait ou pas de faire cette vidéo Donc voilà les frérots Je vous kiffe On se retrouve très bientôt Pour plus de vidéos sur Plitch Braves Souls Coupez Sous-titrage ST' 501